c'est la maison avec tout ça et c'est ça qu'en fait tout ce qui se passe t'es à la maison tu vois c'est ça pour rien au monde tu changerais un bout sinon tu le ferais c'est ça que les gens comprennent pas mais je pense que tu comprends exactement ce que je veux dire sinon effectivement tu le ferais et du coup il y a peut-être des choses que tu vas changer en effet tu le feras mais c'est toujours ça se fait toujours automatiquement tu vois ce que je veux dire toujours toujours c'est ça qui est somptueux c'est magnifique ouais wow génial génial voilà tu me disais bien il fallait qu'on discute encore un petit peu génial ok je pense que c'est bon je pense que toi t'as en description ouais voilà wow bingo oh la vache ouais hein bingo et là il n'y a plus de prison tu me suis c'est fini un goût de ligne achevé oui ouais ouais et c'est plus tranquille quand même je sens que c'est tranquille je sens enfin il n'y a pas de souffrance quoi donc j'ai l'impression aussi que les pensées elles arrivent mais elles n'ont pas d'impact comme avant du tout c'est étrange je ne me sens pas complètement oui c'est un espèce de goût d'inachevé effectivement où j'ai senti des choses effectivement lors de notre dernière réunion et c'était super cool c'était super bien et puis j'ai l'impression d'avoir bouff puis il y a une partie qui a été perdue quoi c'est très étrange ouais mais je te suis écoute c'est au final c'est un peu la classique pas classique c'est c'est j'ai compris mais je l'ai perdu enfin alors après c'est pas les mots exacts que tu sortes mais au final on est dans la même veine c'est l'idée que ben tu puisses savoir déjà que t'aurais trouvé quelque chose alors j'ai bien conscience que c'est pas ce que t'as dit mais tu vois un peu ce que je veux dire quand même que qu'il y a parce que bon là en gros tu me dis bon que que finalement le quotidien il est plus relax si je puis dire enfin qu'il y a moins que les pensées bon elles sont moins moins prises de tête elles sont moins accrochées peut-être enfin il y a voilà qu'il n'y a plus vraiment de souffrance bon pas seul c'est quand même pas mal c'est sûr que mais 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 il pourrait y avoir plus c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu dis au final c'est que ces autres c'est qu'il pourrait y avoir ou ou il y a encore un doute ou je sais pas enfin cette impression là ouais ouais oui j'ai cette impression là que ça pourrait être autrement encore autrement encore ouais c'est étrange mais ouais moi je comprends et en fait l'illusion c'est effectivement que quelque chose puisse être autrement mais même ça enfin il n'y a pas de conclusion en fait si tu veux qui peut il n'y a vraiment pas de conclusion en fait qui peut être faite si c'est une conclusion sur le moment évidemment mais ça n'est qu'une conclusion sur le moment et il n'y a pas il n'y a pas de situation si tu veux où où il n'y aurait plus de souffrance où il y aurait je sais pas principalement de la joie tu vois principalement ça n'existe pas en fait mais il n'y a pas une comment dire il n'y a pas une situation où il y aura un sentiment où les choses sont achevées tu vois mais ce que tu me décris comme étant une situation où les choses sont inachevées foncièrement n'existe pas non plus non pas que je nie ce que tu vis je veux dire ce que tu m'expliques donc voilà mais enfin ça n'existe pas en soi il n'y a pas de d'inachèvement de il n'y a juste pas en fait il n'y a juste pas de 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 quoi au juste de de manque de quelque chose tu vois c'est toujours ce petit goût un petit truc encore un petit truc ça a coupé mais bon j'ai vu ton mimique tu vois voilà d'accord c'est bon oui je sais la recherche encore de quelque chose de de différent ouais 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 c'est bizarre j'ai l'impression que ça doit être un retournement complet et et en fait j'en sais rien mais en fait j'en sais rien non 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 j'en sais rien et j'ai toujours cette impression tu vois d'un retournement complet et effectivement quand je vois pas mal de tes vidéos et que je vois des personnes arriver avec avec tout ce questionnement toute cette recherche et et que je les vois effectivement complètement retourner c'est à dire c'est terminé quoi je dis ok c'est terminé je les vois on le sent on sent bien que c'est terminé et tu ressens pas ça pour toi moi je non ok non et non effectivement tu sais moi j'ai jamais ressenti que c'était terminé par contre tu me poses la question est-ce qu'il y a une recherche est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un truc qui manque non ça n'a pas de sens il n'y a pas il y a il y a la vie qui s'écoule et tu vois pardon t'as de manque t'as de recherche t'as plus de recherche ok et moi ça m'arrive encore de rechercher un peu de me dire mais pourquoi tout ça quoi pourquoi ce jeu tu vois j'arrive encore à me poser pourquoi ce jeu pourquoi tu vois c'est ouais j'arrive encore à me poser la question suprême pourquoi la question suprême pourquoi ouais pourquoi est-ce que ce jeu est fait ouais c'est chiant quoi et effectivement je suis pas au stade où je me pose plus de questions et je goûte de la vie telle qu'elle est tu vois sans aller loin et en étant mais tu vois c'est ça l'illusion en fait c'est un fantasme disons en fait que justement il y aura à ce moment tu vois c'est comme si on avait remplacé disons éveil disons tu vois par goûter la vie pleinement sans se poser de questions et du coup c'est quelque chose que je n'ai pas que tu ne ressens pas bon d'accord et que tu devrais choper que tu devrais ressentir mais enfin tu pourras continuer autant de fois autant que tu veux tu vois d'attendre ça tu vas continuer d'attendre ça tu vois c'est ça qui est fou quoi tu vois c'est que mais oui c'est que et donc effectivement les vidéos peuvent donner enfin ce sentiment que oh merde putain mais attends j'avais mis les vidéos avec toi en plus il me semble que je ne suis pas fou ouais 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 je sais et le changement ouais tu l'avais dit le changement d'eau en vin ah c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bah ta bouteille l'eau du remis du coup donc bien fraîche bien fraîche je suis plutôt assez contente dérangeante qu'il y ait du vin à la place de l'eau ouais mais ouais mais je comprends il y aurait encore ce petit truc parce qu'il y a tant de un goût d'amour aux choses un goût de beauté un goût de tu vois de de parfait un goût de je sais pas si c'est un goût de parfait non d'accord un goût d'achevé non pourquoi ce jeu c'est peut-être effectivement d'accord un truc une réponse radicale où j'arrête de me poser des questions et et c'est bon c'est fini quoi et et c'est vrai que l'éveil trouver quelque chose le déclic mais en fait c'est juste c'est juste que c'est cette cette expérience en fait que que tu décris qu'on tente au lieu de décrire là on va dire s'arrête et c'est pas qu'il y a un moment vraiment où ça va s'arrêter tu vois dans le sens où tu vas vivre le moment où ça s'arrête tu peux avoir l'expérience où c'est plus là oui effectivement mais c'est une expérience de plus non c'est que il y a un ça vient plus il y a un moment ça vient plus autre chose quelque chose de mieux quelque chose de pire quelque chose de juste quelque chose de bien quelque chose d'autre en tout cas pourquoi ce jeu jeu j-e ou j-e-u tu veux dire ou les deux je sais pas qui sent oui j-e-u-x c'est ça ouais non ouais non oui 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 d'accord ça s'est coupé excuse-moi d'accord ouais des personnages tout ce tout ce jeu voilà tous ces jeux toutes ces toutes cette illusion pourquoi de cette illusion tu vois pourquoi de toutes ces expériences parce que le jeu il pourrait être effectivement rigolo si c'était des jeux un peu tu vois ludiques mais là non il y a quand même des sacrés drames dans la gueule des gens et du coup le jeu il devient un peu cruel quoi et tu te dis bordel pourquoi est-ce que je me suis foutu dans ce jeu là alors effectivement quand tu dis tu n'es jamais né donc tu ne meurs pas tu peux te dire bon bah ok c'est quand même un jeu mais tu te dis quand même il est bien réel tu le sens bien et tu le sens vraiment bien dans tes émotions donc je me dis pourquoi est-ce que j'ai mis les pivets dedans tu vois personnellement mais je me dis pourquoi les autres aussi ont mis leurs pivets mais donc donc tu te blâmes en fait et tu te mets au milieu du centre en fait tu te mets au milieu du jeu pardon et tu es le centre du jeu en fait et tout ça arrive à toi et pourquoi pourquoi j'ai fait ça parce que si je réponds à pourquoi non pas forcément pour moi tu vois ça peut être aussi pour mon enfant pour Olivia ouais 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 je comprends bien mais pourquoi d'accord donc pourquoi il y a tout ça oui oui finalement dans quel but est-ce qu'on joue tous à cette immense pièce de théâtre quoi mais il n'y a pas de doute il n'y a personne qui joue c'est ça si tu veux le centre du partage il n'y a personne qui joue à ce jeu-là non mais vraiment il n'y a pas c'est comme tu sais ben justement je ne sais pas ce qui se passe en ce moment enfin Israël et compagnie machin et l'histoire continue machin et puis c'est Israël qui fait ceci mais Palestine qui dit mais non c'est eux enfin machin et puis c'est le classique c'est pas moi c'est eux c'est eux c'est pas moi et puis voilà la guerre bon c'est pas joli joli c'est clair et tu vois qui fait tout ça mais qui est derrière la guerre et tu penses qu'il y a une tête vraiment il y a un individu qui est derrière tout ça ou disons un groupe d'individus qui sont vraiment qui tiennent non non ok ok génial ok il n'y a personne en fait oui non effectivement je pense que dans l'absolu il n'y a personne oui mais dans la pratique c'est pareil il n'y a personne derrière tout ça t'as quand même des corps qui s'en mettent plein la gueule quand même oui d'accord ok d'accord et alors ça change quoi tu vois c'est ça le truc ça change quoi pour toi tu vois pourquoi pourquoi en gros ta question c'est je paraphrase mais c'est pourquoi se merdier pourquoi la vie est-elle horrible c'est ça en fait pourquoi la vie est-elle compliquée pour qui pourquoi on fait ça pourquoi et effectivement excuse-moi ça coupe à chaque fois désolé tu dis oui on réagit comme ça effectivement il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse non plus à pourquoi tu posais la question ni comment tu as posé la question il n'y a pas de réponse ça il n'y a pas il n'y a pas de pourquoi ça n'a vraiment aucun sens on est bien d'accord vraiment aucun sens mais tu penses vraiment que tu vois la paix dans le monde par exemple mais il n'y aura jamais la paix dans le monde jamais jamais c'est pas possible et tout est au contraire quoi oui et tout est au contraire alors il peut y avoir quelque chose de vachement plus harmonieux certes c'est clair je pense mais une paix ce que je veux dire c'est la bonne vieille histoire du bien et du mal oui une autre fois j'ai quelqu'un qui me dit je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux mais machin mais je ne supporte pas mais c'est horrible comment on peut faire mais tu vois mais moi ça me manque mais pendant 3-4 minutes comme ça je ne dis rien je dis d'accord je dis t'es vegan non je n'ai pas dit ta gueule alors je n'ai pas dit ta gueule mais tu vois je veux dire et elle fait ben ouais je sais mais tu vois c'est juste un peu non 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 attends tu vois et c'est là notre propre connerie à tous toi moi le pape les gens qui font la guerre et ceux qui sont apparemment en paix tu vois ta fille tous on est tous logés à la même enseigne c'est que il n'y a pas de truc juste il n'y a pas il n'y a vraiment pas ça n'existe pas mais on va avoir cette illusion cette illusion je ne sais pas si c'est une illusion mais ce fantasme ce rêve que c'est possible ok d'accord c'est possible très bien vraiment c'est ça aussi d'accord et en fait ce qui n'est pas vu c'est que tout ce qui se passe tout ça en fait c'est pas important et comment comment tu veux entendre ça quand quand toi-même tu es dans quelque chose de très en fait c'est réellement inentendable mais pourtant ça entend quand même vraiment c'est au-delà de ça donc je ne suis pas je ne suis pas en train de dire il faut accepter sa condition c'est pas ça c'est pas de la résignation c'est pas de la résignation plutôt ce que je dis c'est pas ça non plus c'est que il y a ce qu'il y a ouais et qu'est-ce que tu veux y faire au final qui même là quand je dis qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire à ce que je dis qu'est-ce que tu veux que ça passe qu'est-ce que ça change c'est au-delà de ça ce qui est recherché c'est au-delà de ça au-delà derrière pas là-dedans c'est ça c'est ça parce que foncièrement c'est pas grave ça ne te touche pas ça ne t'atteint pas tout ce qui s'est passé jusqu'à cette seconde même n'est jamais arrivé point pas vraiment il faut y avoir des souvenirs des saucisses mais ce ne sont que ça des souvenirs quoi des souvenirs qui ont une emprise sur nous avec du coup des projections vers un futur qui devrait être meilleur tu vois je ne sais pas c'est des fonctions je ne sais pas pourquoi comment tout ça je ne sais pas aucune idée du fond du cœur je ne sais pas je n'en ai absolument aucune idée personne non mais en plus tu ne poses pas la question oui et non je veux dire je ne me pose pas la question effectivement mais il peut y avoir je ne sais pas je ne sais pas l'autre fois justement ma femme me parle de la guerre le machin quoi tu vois je m'en fous parce que moi je n'en avais pas conscience jusqu'à ce que je ne regarde jamais les infos ou quoi que ce soit c'est quelqu'un à one to one qui m'en parle et puis le jour même ou le lendemain je ne sais plus ma femme qui se renchérit je suis ah bon d'accord je m'en fous écoute je m'en fous je n'ai pas envie que ça arrive ce n'est pas un je m'en foutisme tu sais néfaste c'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt point tu vois il se dit ok c'est horrible mais c'est clair c'est horrible oui bien sûr bon mais elle elle avait plaisir son moment à parler de ça alors non pas qu'elle peut se dire qu'elle a gaffe tu vois il n'y a pas de c'est pas ça du tout c'est que justement il y avait de l'incompréhension mais il n'y a pas d'incompréhension en fait qu'il y a d'incompréhension donc te dire est-ce que je me pose des questions ou pas on s'en fout toujours la réponse n'est toujours pas là par contre il peut être rendu qu'il n'y a pas de réponse tu veux une fin tu veux vraiment une fin tu veux vraiment 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 une fin d'accord rien de ce qui se passe n'est grave rien de ce qui se passe n'importe rien que dalle ça peut être le feu tu peux mourir demain ça fait aucune différence ok vraiment c'est pas grave ça change rien tout le monde s'en fout sauf quelques personnes mais au final tu vois vraiment ouais tu vois ce que je veux dire et pourtant il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis vraiment du fond du corps c'est juste que même quand ça fait mal c'est ça même quand ça fait mal c'est ça il n'y a pas de choix et parfois ça fait mal ça coupe ouais pardon ça coupe allo je ne t'entends plus zut tu m'entends là c'est bon non allez ça y est je reviens je reviens ok désolé c'est bon ok ok je disais pour autant il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis non plus c'est juste que c'est une réponse là tac au tac franche sans filtre tu vois sans sans fioriture il dit bah il y a ça il y a ça quoi et il n'y a pas à passer au travers il n'y a pas il y a ça ouais et pourtant il y a ça c'est effectivement l'eau en vin tu vois c'est mais donc non enfin je veux dire oui oui t'as raison j'ai pas de questions dans le sens où dans le sens où il n'y a pas de questions ces questions là que tu poses moi voilà quoi tu vois je me les suis posé ces questions là mais voilà c'est tout maintenant ouais enfin ça c'est pourquoi comment l'existence au final et pourquoi on se fait mal pas plus tard que les deux jours je pense deux trois jours en voiture avec ma femme et elle me dit me dit putain mais elle me dit un peu pareil que toi elle me dit mais pourquoi tu sais pas pourquoi parce que c'est pas en fait c'est ça si tu veux c'est que comment expliquer pourquoi il y a cette souffrance pourquoi on se fait du mal et moi je lui dis mais il ne peut pas s'en empêcher elle me dit ah oui j'ai jamais dit qu'il fallait s'en empêcher je dis juste ok d'accord effectivement et effectivement elle n'avait jamais dit c'est à quoi tu y vas moi j'ai tendance parfois à voir tu sais les gens qui m'appellent ils ont un pourquoi ils ont un comment dont tu fais partie à tout de suite tu vois même si c'est plus le même pourquoi comment il y a quoi il y a trois semaines un mois tout cassé mais enfin voilà et mais c'est comme si le pourquoi avait été remplacé par un autre pourquoi c'est comme si on avait répondu un pourquoi parce que ta problématique la dernière fois était différente c'était vraiment j'en peux plus c'est comme ça que je m'en souviens tu vois c'est vraiment j'en peux plus ok et puis et puis finalement il y a quelque chose qui est entendu tu vois indéniablement au point que même là tu me dis bon oui indéniablement il y a quelque chose qui a changé vraiment mais c'est inachevé du coup achevons le truc d'accord achevons le truc il n'y a rien à changer d'accord on l'achève il n'y a pas de problème tu vois c'est juste qu'on parle tu vois je j'ai rien je n'ai pas de réponse vraiment mais c'est au-delà des réponses j'ai un mec qui dit qu'il y a des réponses par toi sans déconner c'est pas vrai enfin lui il peut y penser il peut y croire il peut être sincère lui elle d'ailleurs il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse dire qu'il n'y a pas de réponse c'est effectivement une réponse ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens il n'y a pas de sens là-dedans il n'y a pas de on aime à penser qu'il y a une forme d'ordre une forme de raison une forme de de cause à effet finalement à ce qui se passe et en fait donc je ne sais pas la guerre c'est parce qu'il y avait ceci on peut refaire l'histoire et il y en a qui vont t'expliquer le truc de manière ah ouais super je comprends génial merci j'ai le pourquoi du comment ok bah voilà t'as le pourquoi du comment très bien d'accord et c'est quoi l'origine du pourquoi du comment t'as une réponse à ton pourquoi du comment je veux dire t'as le pourquoi du comment mais pourquoi t'as le pourquoi du comment t'as une réponse bah non ça parle du tout seul bah oui il n'y a pas de pourquoi tu vois c'est ça en fait tu vois c'est vraiment ça ouais t'as le fait sur la chaîne comment j'ai t'abord remonté ouais au plus fort de l'analyse t'as toujours pas de réponse t'as toujours pas de réponse et c'est ça l'insensé du pourquoi tu vois vraiment ça n'a pas de sens mais pourquoi il n'y a pas de pourquoi n'a pas de sens non plus si tu veux tu vois il n'y a pas de sens point et quand je dis ça c'est pas une conclusion non plus parce qu'on est en train de faire du sens quand même et donc c'est faire du sens aussi c'est là tu commences à me perdre c'est vrai ouais écoute c'est pas grave faire du sens là il n'y a pas de sens c'est un peu ce qu'on est en train de faire là tu vois et ça n'a pas de sens mais c'est ce qui se passe et ça n'a pas de sens et tu n'es pas perdu du coup c'est juste que ça n'a pas de sens ça n'a pas de pourquoi ça n'a pas d'origine ça n'a pas de direction ça n'a pas de raison ceci ce dont on parle là il n'y a pas de sujet en fait il n'y a pas de ceci réellement il n'y a pas de truc à entendre il n'y a pas de dos transformé en un vraiment mais bon ça tu l'avais déjà entendu c'est pareil ça ne change pas mais oui bien sûr que j'ai entendu déjà bien sûr mais ce n'est pas que tu l'aies entendu attention je comprends ce que tu veux dire bien sûr mais ce n'est pas que tu l'aies entendu c'est que il n'y a rien à entendre c'est ça qui est réellement dit qui est réellement partagé qui est réellement incroyable tu veux dire la raison vois si tu suis la connerie de ce que je vais dire mais c'est une sacrée connerie mais tu vas voir la raison de pourquoi on pose la question pourquoi ouais c'est bien pour répondre à la question pourquoi parce que si on répond au pourquoi il n'y a plus de pourquoi je veux dire le but il est bien là tu vois on est bien d'accord c'est pas pour continuer se poser la question qu'on soit clair c'est pas pour ça c'est juste voilà c'est vrai tu vois et donc la réponse donnée directement mais il n'y a pas de pourquoi bah attends c'est parce que je voulais ah mais si si parce que s'il n'y a plus de pourquoi il y a une paix réelle tu vois ouais c'est drôle voilà oh putain voilà voilà oh la fâche c'est grave bah oui il n'y a aucun pourquoi aucun 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 mais c'est ça qui est formidable je pense vraiment qu'on est responsable de quoi que ce soit mais ça va pas à la tête mais heureusement que non c'est pas grave on s'en fout les gens ils pensent qu'ils y peuvent quelque chose mais heureusement que non ou malheureusement j'en sais rien en fait mais non ils disent quoi du coup tu parles et du coup il y aurait une grande un grand complot tu sais mondial aussi non mais parce que ça va là-dedans aussi tu vois ils veulent du mal non mais ils règlent le monde non mais c'est eux c'est qui eux ah c'est les politiciens ah non non maintenant c'est pas les politiciens c'est les lobbyistes d'accord c'est pas les lobbyistes c'est pas les politiciens non mais ils sont de mèche ah ouais en plus ils sont de mèche c'est l'argent c'est l'argent non 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 c'est pas l'argent c'est le pouvoir et puis il y a le cul aussi attends le sexe pas bon mais les religions sont devenues aussi des grands méchants tu es content tu comprends donc on fait des guerres tu vois avec tout ça et on pense vraiment qu'il y a un truc qui va être vainqueur là-dedans parce que tout ça c'est le grand complot pour que nous les petits je sais toujours pas qui c'est ni toi ni moi mais nous les petits tu vois soyons complètement asservis parce que le grand but est d'asservir les gens parce qu'il y a un grand méchant ça doit être Dieu je vois plus que ça ça doit être Dieu tu vois la source de l'origine qui va qui va être le grand vainqueur de cette guerre oh putain non parce que ça doit être ça grand vainqueur voilà c'était de sa faute à lui d'accord tu veux il y a bien quelqu'un derrière tout ça c'est pas moi c'est lui mais tant qu'il y a moi il y a lui il y a lui il y a moi mais en fait il y a vraiment personne bordel de merde c'est pas compliqué c'est juste incroyable c'est bon c'est du grand n'importe quoi je suis bien d'accord pourquoi je sais pas mais c'est pas grave mais non c'est pas grave t'as raison ils peuvent se battre mais c'est ça ils peuvent se battre c'est pas grave oh mon dieu c'est vraiment c'est vraiment cette sensation qu'on puisse faire quelque chose ou qu'on ne puisse pas parce que l'un va sans l'autre tu vois il y a le sentiment de puissance entre guillemets et du coup t'es impuissant d'accord j'ai le choix j'aurais dû faire mieux tu comprends j'étais une grande méchante avant ou 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 la mère attends je suis un ange j'ai fait des grosses conneries il faut que je me mais j'évolue maintenant je demande pardon je demande pardon je demande pardon je demande pardon à moi-même pour enfin ah bah ouais si je demande pardon ça ira mieux c'est bien collé et puis alors après s'il me pardonne s'il me pardonne pas bah là c'est pas de ma faute mais moi moi j'aurais fait ce qu'il fallait j'ai enfin la conscience tranquille elle est bien celle-là aussi la conscience oui ça doit être un truc qui existe aussi peut-être le pote de dieu ça la conscience c'est pas celle qui fait la guerre ça c'est les inconsciences parce qu'il y a la conscience et du coup il y a le manque de conscience bah oui encore une fois elle ne va pas sans l'autre bref le rôle t'as du bien de rire c'est cool grave ça fait du bien je suis paumé ça y est t'es paumé bah écoute ça y est moi aussi t'inquiète aucune idée bon bah encore pas de questions maintenant bon juste ah bah merde c'est con quelle idée bah ouais il faut bien les questions pour discuter ou pas en fait je sais pas on discute et c'est beau c'est comme ça tu vois c'est magnifique merci franchement c'est cool merci à toi maintenant passe dans les politesses merci à toi merci à toi merci à toi oh putain je souris de toi parce que c'est trop adorable c'est trop mignon tu vois mais ma femme parfois elle a tendance à encore elle non ma femme on dirait colombo je te jure mais mais ma femme qu'est-ce qu'elle dit ah oui parce que parfois elle a tendance à comment dire comment dire culturellement elle est anglaise elle est anglaise quoi et donc il y a des choses qu'on fait juste qu'on ne fait pas alors enfin réellement elle s'en fout je veux dire mais il y a des trucs qui ressortent comme ça parfois tu vois et ça va être par exemple enfin je ne sais pas c'est l'autre fois c'est dit oh putain j'ai oublié c'était son anniversaire et puis finalement oh non c'est bon mais tu sais quand elle le sur le coup tu sens j'interprète et j'en rie c'est pas j'exagère vachement mais c'est vraiment la fin du monde tu vois oh putain qu'est-ce que j'ai fait mon dieu mon dieu mon dieu tu vois et donc moi la fois je fais ah bah t'inquiète tu peux écoute file-leur notre maison pendant 2-3 ans je pense que c'est bon parce que c'est vraiment comme ça qu'elle réagit elle est du genre après faire ça 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 va aller tu penses que j'en ai assez fait c'est bon tu penses que j'en ai assez fait bah je sais pas donne-leur aussi donne-leur aussi la voiture tant qu'à faire juste pour voir tu vois c'est drôle tu vois puis là elle expose de rire bah oui parce que c'est drôle effectivement parce que c'est mignon parce que même ça ça n'a pas besoin de changer parce que même ça c'est la perfection même tu vois ouais parce que je suis un gros malin je suis malin à marrer de ça mais je suis le premier à me dire putain mais quel con zut alors mais c'est pas grave à la fois tu vois je sais pas comment ça fonctionne ni pourquoi je sais pas tu vois vraiment je ne sais pas pardon non non oui c'est ça tout est tout est là en toute simplicité sans se prendre la tête c'est ça ouais et parfois on a envie de pleurer tiens bah oui 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 ça parce qu'il y a parfois des situations qui effectivement ne sont pas faciles oui c'est vrai bien sûr mais ça on ne veut pas l'entendre on ne veut que le tout beau tout rose et en fait c'est tout beau non ouais mais je ne parlais pas de toi en particulier après du tout je ne me parlais pas d'ailleurs mais d'accord pas forcément pas forcément tu sais c'est comme si comme si au fond de toi il y avait une forme de lourdeur vraiment tu sais en tout cas la dernière fois déjà quand on se parlait tu vois et que c'est ça que tu n'en fous tu vois c'est bon le fruit était mûr tu vois c'était clair hop il y avait qu'à pousser un petit peu et hop voilà tu vois et puis bon là il semblerait qu'il y a un truc qui revienne et puis on se marre encore un coup tu vois parce que cette lourdeur dont je parle en fait tu sais elle ne régit pas ta vie c'est juste un truc momentané qui arrive comme ça sans pourquoi et qui s'en va sans comment quelque chose qui peut arriver de temps en temps sans pourquoi et qui s'en va sans comment mais du coup c'est pas quelque chose vraiment mais cette lourdeur qui je pense a en partie régi ta vie en fait c'est ça qui tu vois alors oui la vie n'est pas rose tout le temps non mais enfin c'est tellement facile de tu vois voilà qu'est-ce qu'on s'en fout c'est bon quoi tu as des problèmes tu as des problèmes tu as des problèmes mais putain non attention je dis pas ce que tu dis mais tu vois de manière générale tu as des problèmes mais non non c'est pareil c'est complètement incroyable va-t'en dire à quelqu'un qui a qui a vraiment des problèmes tu vois parce que il y a des gens qui ont vraiment des problèmes mais d'autres qui ont des faux problèmes tu vois mais fin ouais mais il y en a tu vois eux ils ont vraiment pas d'argent il y a ceux par contre qui ont un peu plus d'argent pour eux c'est plus facile je ne sais peut-être je sais pas oui je sais pas peut-être mais la difficulté du sans argent n'est pas de lier lorsque je sais pas ça mais enfin et puis c'est qu'un exemple et puis il y a des il y a des oui il y a des situations de vie qui sont différentes que d'autres oui mais pourquoi comment l'injustice tu vois c'est un peu ça l'injustice ouais peut-être tu vois simplement c'est un peu mais ouais ça n'existe pas tu 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 n'obtiendras jamais rétribution pour ce qui t'a semblé injuste tu vois jamais et puis c'est pas important surtout c'est ça le poids ouais et non il y a la vie comme elle est en fait tu sais et t'aurais jamais 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 c'est ça en fait qui est formidable t'aurais jamais pu faire autrement jamais personne ouais ça c'est léger ouais mais voilà c'est ça la légèreté dont je parle tu vois c'est ça c'est que t'aurais j'ai réellement réellement jamais pu faire autrement moi et tout ce que tu fais entre guillemets tu ne peux pas faire autrement ouais ça c'est super excuse-moi oui ça c'est super léger c'est c'est hyper ouais ça ne peut pas être autrement en fait non non c'est ça rien rien et cette imagination tu vois que ça pourrait être autrement c'est un horrible tu vois parce qu'effectivement ça fait remonter dans le passé ça fait passer dans le futur tu vois et ça c'est une torture une torture de peur une torture de regret une torture de honte une torture de tu vois ce genre de choses tu vois et bon j'en passe la coup de culpabilité de responsabilité ouais c'est ça ouais on ne peut pas faire mieux ou pire il n'y a personne c'est ça la grande liberté en fait c'est qu'il n'y a personne il n'y a pas de grand complot je te jure il n'y a pas de petit complot non plus il n'y a pas de tu vois et donc je pense que c'est ça un peu le côté inachevé dont tu parlais je pense tu vois là on discute et au fur et à mesure je me dis oui mais c'est ça je pense effectivement que c'est pour ça que j'ai commencé à te parler de lourdeur tu vois parce qu'on sent un peu quelque chose tu vois au fond de ton regard oui parce que tu vois c'est comme si effectivement tout ce qui est à faire tu vois même au niveau d'Olivia ça te ramenait dans cette lourdeur tu sais un peu tu sais à chaque fois que je dois m'occuper d'air ou que tu vois sa douleur à elle ou sa souffrance à elle et c'est comme une chape de plomb qui te ramène tout le temps enfin pas tout le temps parce que c'est pas tout le temps le cas j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus léger j'ai pas à le porter quand j'avais à le porter j'allais te dire laisse la magie de la vie opérer t'as pas à le porter tu vois cette lourdeur c'est pas ta fille ta fille n'est pas ta responsabilité n'est pas ta cubabilité et je suis pas du tout en train de dire je pense que tu comprends très bien mais je vais le dire quand même pour que ce soit vraiment très clair je suis pas en train de dire ne t'en occupe plus d'accord bon je pense que voilà ou que c'est mal tu fais mal non justement tu fais ce que tu fais c'est comme ça et en fait c'est pas que tu le fais c'est ça qui est crucial en fait j'ai envie de dire dans ce qui est partagé ouais c'est que tu le fais pas en fait ça se fait tout seul tu n'es pas responsable tu n'es pas coupable tu n'es pas bonne ou mauvaise juste ou injuste lourde tu ne portes pas un fardeau effectivement mais je pense que je comprends entre la dernière fois où bon pour employer mes termes c'était entendu tu vois et où finalement bah oui la vie continue et puis il y a bah oui il peut y avoir effectivement je comprends du fond du coeur je comprends il peut y avoir effectivement des trucs qui te ramènent qui font oui mais indéniablement quelque chose a changé indéniablement c'est pas terminé et de toute façon du coup voilà ton expérience donc ce que tu dis n'est pas nié c'est juste que c'est pas grave c'est pas changé tu portes déjà plus en fait le fardeau réellement non tu vois mais ouais c'est ça en fait parce qu'il y a vraiment personne et donc pas de pourquoi c'est au-delà des mots bien sûr il y a juste pas de pourquoi il n'y a pas de pourquoi sa douleur il n'y a pas de pourquoi mais c'est pas sa douleur en fait c'est la douleur du corps ça n'a rien à voir avec elle rien oui c'est sa douleur du corps c'est pas c'est pas de l'évitement ce que je dis c'est douleur il y a douleur il y a mais c'est voilà c'est pas sa douleur c'est ça qui est c'est pas sa douleur ouais et c'est pas la tienne non plus c'est ouais ça n'existe pas bah non mais on peut pas non plus en conclure tu vois que ça n'existe pas je ne versais pas une conclusion c'est que bah oui si ça n'existe pas il n'y a pas de fond il n'y a pas de c'est juste incroyable que il n'y a pas de comment c'est juste qu'il est c'est ça mais il y a le comment le pourquoi c'est ça le fond lourd tu vois l'injustice c'est ce qu'il y a l'injustice Elisabeth c'est ça pardon c'est ce que je ressens en tout cas c'est vraiment injustice ouais non pas que tu envoies forcément au monde entier c'est pas dans ce sens là mais voilà c'est pas ce que je ressens non plus mais il y a une forme d'injustice qui est là en fait et du coup bah oui pourquoi je veux dire pourquoi je suis là pourquoi elle est là pourquoi parce que c'est pour vivre ça j'ai pas envie tu vois et non du fond du coeur je comprends la personne non mais c'est au delà de ça c'est que ce qui est vécu en fait ça n'est pas un fardeau point c'est pas explicable ça n'est pas une lourdeur et donc c'est pas que soudainement on va se sentir léger tout le temps c'est que la lourdeur elle elle existe pas en fait pas vraiment donc c'est pas que tu vas enfin trouver tu vois une forme de légèreté qui est je pense effectivement ce que t'attendais tu vois ce côté est un peu inachevé ouais et du coup oui il y a une projection qui est faite et ah bah oui dans les vidéos je vois quand même que eux elles lui machin je ne vis pas une légèreté au quotidien il n'y a pas la question si tu veux c'est plus ça tu vois plus ça ouais il n'y a pas la question oui c'est ça c'est cette recherche là il n'y a pas un truc il n'y a pas un truc ouais qui a remplacé il n'y a pas un truc qui a achevé une expérience en particulier il y a de la tristesse qui arrive encore tu sais c'est assez fréquent même fréquent je ne fais pas trop attention mais enfin je ne compte pas tu vois mais enfin oui et puis bon c'est la beauté même de ce qui est je ne peux pas le changer je n'ai plus la volonté c'est ça que je pourrais dire éventuellement la volonté l'envie le besoin de le changer tu vois et il y a un truc absolument pardon oui c'était très prenant ça le fait de vouloir changer je comprends ouais et c'est ça en fait qui n'est plus tu vois et réellement c'est pareil pour toi tu vois je comprends qu'il y ait eu encore quelques petites accroches mais réellement ces accroches là enfin je ne peux même pas te dire qu'elles sont terminées c'est pas grave en fait tu sais on est juste en train de discuter et puis on n'est toujours pas en train de transformer l'eau en vin tu vois toujours pas et pourtant c'est c'est beau parce que c'est ça guérit au delà d'une idée de guérison tu vois ce que je veux dire ça soulage au delà d'un besoin de soulagement en fait c'est juste pas là tu y es pour rien point c'est rien que ça c'est énorme c'est le point du monde c'est le point du monde c'est pour rien si demain tu as envie je sais pas de je dis n'importe quoi mais d'acheter un avion tu vois bon j'ai dit vraiment n'importe quoi je sais pas pourquoi j'ai dit ça rien que ça et ben t'as envie d'acheter mais j'ai pas les sous-pours mais je vais le faire quand même d'accord ok je veux dire s'il y avait le contrôle ça se saurait parce que s'il y avait le contrôle s'il y avait le choix c'est tellement facile du coup s'il y avait le choix ben ta fille bien sûr qu'elle serait pas en chose roulante je pense c'est ça elle serait pas en chose roulante elle aurait pas toutes ses douleurs elle aurait pas non toi t'aurais pas elle vivrait une vie différente toi tu vivais si t'avais le choix bien sûr si t'avais le choix tu ferais plein de choses mais t'as pas le choix écoute donc voilà et le fait est qu'en fait t'as pas le choix et du coup c'est ça qui est salvateur c'est que le choix n'existe pas et sans la possibilité du choix c'est pas une question en fait bah tu fais avec tu vis tu vis tu vis ce qu'il y a à vivre enfin tu ouais sans possibilité de choix tu te poses pas de questions en fait bingo bah t'as pas le choix mais tu sais parce qu'il y a toute une énergie qui est dépensée dans cette latence de besoins de pourquoi de réponses pourquoi tu vois et au-delà du pourquoi je veux dire c'est tout le sentiment qui va avec la question généralement elle importe peu au final tu vois c'est vraiment la lourdeur et en fait il n'y a pas de pourquoi oh bah bah pas de lourdeur non plus ah bah non putain et bah oui la situation en apparence peut rester la même ou très similaire enfin je veux dire la fille ne va pas marcher a priori en tout cas je veux dire mais bah voilà l'attente voilà il n'y a plus d'attente à ce niveau là mais c'est pas un fardeau non plus c'est c'est comme ça c'est c'est la vie c'est juste qu'on discute et que la paix que tu recherches si personne peut te la porter elle manque simplement pas ouais tu vois ouais c'est juste elle manque simplement pas et tu le sais tout ça c'est juste qu'on discute et qu'en discutant il y a des choses qui sortent et pouf voilà c'est tout c'est vraiment pas plus compliqué que ça c'est juste un échange tu vois on se marre il y a des émotions il y a tout il y a rien de toute cette discussion qui aurait pu être différente qui peut être différente qui doit être différent rien c'est juste une discussion sans pourquoi ni comment sans espoir de changement sans possibilité de changement sans et ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de changement c'est que le changement se fait tout seul au final oui comme c'est pas nous qui maîtrisons le truc ça soulage quand même pour que oui pour que oui on n'y fait rien à la fousse merdée c'est vraiment ça et personne 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 quelle que soit l'attitude quelle que soit ce que ce que l'on vit effectivement oui c'est quand c'est triste c'est triste quand ça sourit ça sourit et tout ça est tellement interchangeant tu vois je rigolais toute seule depuis la dernière réunion parce qu'à chaque fois à chaque fois je faisais quelque chose et des fois tu t'arrêtes en disant oui de toute façon il y a des pensées qui arrivent des fois mais bon elles s'écroulaient assez rapidement mais est-ce que tu vois est-ce que tu dois faire ça comme ci ce dossier comme là il y a plein de démarches à faire administratives pour les dossiers pour l'aide etc et puis tu me voyais faire des trucs et je me dis de toute façon c'est pas moi qui fais ça me faisait rien c'était une façon dédramatiser le truc la vie et la vie elle me mène enfin elle elle mène ça comme elle l'entend et c'est ça et non c'était libérateur de c'est très ça a été très libérateur d'avoir cet entretien la dernière fois et de de voir ça surtout de voir ça c'est en fait c'est je sais pas pourquoi mais c'est c'est capital en fait de voir qu'il n'y a personne en fait c'est tout tu vois c'est c'est les mots qui me viennent c'est que des mots à la con parce que vas-y pour voir qu'il n'y a personne bon courage mais enfin c'est capital ça change c'est c'est parce que c'est au-delà de toutes les attentes c'est-à-dire de changer la situation ma situation d'arrêter ma souffrance non 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 ça n'a juste rien à voir avec ça en fait rien rien et c'est ça qui est formidable c'est que du coup si ça n'a plus rien à voir avec ça la focaille elle n'est plus mise là-dessus non plus donc oui tout peut arriver oui souffrance il peut y avoir mais ah non ah oui enfin bah ouais tu vois mais c'est formidable c'est formidable parce que c'est il y en a qui parle de paix au-delà de toute compréhension et oui c'est ça en effet tu vois au-delà de toute expérience que ce soit vrai que ce soit faux que ce soit juste que ce soit pas juste que ce soit qu'est-ce que tu veux que je te dis qu'est-ce qu'on s'en fout c'est là quoi qu'est-ce que ça change tu vois de refaire le monde de refaire ce monde dans sa tête de machin c'est horrible c'est horrible ça change rien et on pense on pense qu'on peut y arriver et en fait mais non tu fais juste que te faire des films et d'où l'expression se faire un film bordel quoi tu vois enfin je veux dire la salleuse populaire encore une fois toujours ces expressions-là c'est magnifique c'est magnifique parce que tout y est tout y est toujours c'est juste on arrête de se mentir tu vois et quand je dis se mentir je parle pas d'honnêteté même pas tu vois le truc donc quand je dis mentir je parle pas de mensonge non plus c'est juste que c'est juste que j'ai dit on arrête de se mentir c'est tout ça veut rien dire et c'est dit et on arrête d'entendre un changement qui n'arrive jamais quoi et puis là il y a comme une une danse dans la vie qui était pas là avant comme une musique qu'on peut entendre tu vois une mélodie on peut ressentir alors c'est très imagé ce que je dis mais c'est ça tu vois qui qui était comme pas vu avant qui était empli de cette lourdeur tu vois en lourdeur en tant que centre j'entends en tant que réalité en tant que en tant que trame de fond de ma vie de mon chemin de mon cul c'est du poulet quoi tu vois je veux dire c'est tout c'est les personnes qui peuvent rien changer pour toi et toi tu peux rien changer non plus mais contre toute attente c'est formidable en fait dans le besoin de changement ben de quel changement est-il à ton besoin encore une fois c'est pas de la résignation parce que ça c'est moi qui suis résigné c'est pas ce que je dis c'est mais je pense que c'est peut-être très bien entendu compris parce que oui c'est ce que je dis tu vois c'est c'est un échange où on pose la question pourquoi puis on fait tout sauf il répond et puis on se marre on pleure il y a ce qu'on peut appeler des réalisations momentanées mais ce ne sont que des réalisations momentanées il n'y a vraiment rien à réaliser c'est ça en fait le fond du fond du fond même pas qu'il y a personne même pas qu'il y a rien 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 même pas rien il n'y a rien qui est changé du tout mais putain est-ce que c'est beau quoi vraiment il y a une expression qui est sympa aussi c'est se prendre la tête pour rien crois moi je me la suis prise je le ressens bien c'est quand même risible aujourd'hui mais oui mon mental 60 ans pour pour atteindre cette légèreté c'est c'est wow ouais c'est wow mais c'est vraiment wow ouais est-ce que tu viens de dire je trouve ça juste wow vous avez dépassé l'heure t'inquiète t'inquiète pas c'est pas là quelqu'un derrière non t'es ma dernière aujourd'hui t'es ma dernière aujourd'hui oui c'est ça c'est wow je sais pas ouais c'est wow ouais ouais c'est hyper léger c'est hyper léger après ouais il n'y a rien besoin de dire j'ai tellement de monde autour de moi chaque moment en fait est tellement précieux que oui c'est ça c'est ça j'ai pu remarquer ces sentiments-là avec Olivia vraiment oui où je savoure en fait ces moments-là et où même sa douleur elle ne m'impacte pas je sens bien je sens bien que ça ne m'impacte pas c'est juste que effectivement elle est là donc si je peux l'aider je l'aide et et pas comme avant j'avais tellement de je sais pas c'est presque pas expliquable quoi et tu sais cette légèreté-là elle a au quotidien elle a un impact sur elle aussi indéniablement j'ai remarqué j'ai remarqué parce qu'on a eu une discussion il y a très peu de temps avec elle et où elle me disait mais tu sais malgré la douleur elle avait elle se rapprochait vachement de de finalement ce que ce que tu dis ce que ce que l'on se dit ce que l'on ressent elle est vachement plus proche de ça que je ne le pensais moi-même il y a eu un changement incroyable en elle et c'est après coup que je me suis dit peut-être qu'effectivement le fait d'être plus légère moi-même vis-à-vis de tout ce que l'on fait ensemble de ses soins de la vie que l'on mène je pense qu'elle doit le ressentir quelque part c'est obligatoire c'est obligatoire et du coup je vois ce mouvement-là si tu veux et c'est c'est génial et c'est vrai que je et je le vois bien et 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 je dis ben tu vois et puis des fois on rigole toutes les deux comme des bossus je dis malgré tout ce que tu peux en train de vivre avec ton corps mais du coup elle me dit ben ouais non franchement qu'elle me dit il n'y a pas de problème elle est plutôt marrante tu vois elle est capable de me sortir des trucs comme ça bon je ne te dis pas qu'elle le fait pendant qu'elle subit la douleur au moment où elle la je comprends bien mais quand elle va tu vois un petit peu mieux au niveau des douleurs physiques elle se lâche et on rigole toutes les deux énormément d'ailleurs comme des bossus donc ouais c'est génial mais c'est ça cette légèreté là qui n'est pas quelque chose c'est juste l'absence de lourdeur plutôt voilà c'est ça c'est ça l'amour c'est ça le tu sais le fameux amour le fameux ce que moi j'appelle la magie parfois c'est ça qui est juste qui a toujours été là toujours qui est toujours là qu'il n'est jamais trouvé jamais perdu jamais c'est ça le fameux ceci plein de conneries dessus et de plein de choses qui étouffent quoi c'est ça mais le fait le fait est qu'en fait justement ça n'étouffe pas parce qu'en fait c'est ça qui prend le dessus oui c'est ça qui est juste tu vois ça prend le dessus en fait toujours la vie et si je puis dire je ne veux pas le réduire à un mot mais voilà quoi tu vois c'est vrai ça prend toujours le dessus toujours et et ça ouais pardon non non c'est vrai dans plein de situations c'est juste du discernement mais effectivement la vie prend toujours le dessus toujours le dessus elle t'emmène là où elle doit t'emmener mais ouais et c'est pas juste du discernement c'est je ne sais pas ce que tu veux dire mais c'est ça à l'époque tu vois j'avais une foi en la vie malgré tout et c'était un moment de me rendre compte qu'à chaque fois que j'avais un besoin ou un truc les choses arrivaient quand je ne me portais pas à l'attente quand je ne me mettais pas à l'attente mais que j'avais une confiance absolue et c'est ça je le ressentais très très fort les choses arrivaient très très vite tu vois la mise en place trouver une maison adaptée pour Olivia ça a été de la folie tout est venu comme ça tu vois parce que j'avais cette confiance de me dire je ne sais pas ce que c'est mais je lui fais confiance je m'amusais un petit peu au début tu vois je m'amusais je l'appelais l'univers ma vie c'est comme tu veux en fait je le mettais toujours à l'extérieur de moi c'est ça en fait la séparation mais oui je comprends c'était effectivement de me dire que cette force et ce pouvoir là étaient à l'extérieur et que j'y croyais de toute façon c'était ma foi mais par contre des choses arrivaient et la vie faisait que et c'est ça en fait qu'on y croit ou pas en fait ça ne change rien si c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas mais les choses sont là tout est là oui c'est ça c'est que au-delà de toute croyance que tu peux avoir c'est la vie quoi et avec ses bonnes ses mauvaises enfin ce qu'on considère comme bonne ou mauvaise quoi mais ouais mais toutes ces croyances que tu t'avales bordel c'est des conneries hein ah oui ah oui oui ouais 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 bon d'être méchant c'est ça ouais mais c'est ça bon et on vit avec moi j'ai tellement vécu longtemps dans la culpabilité la culpabilité d'exister mais c'est horrible parce que je m'en rappelle tu vois je veux dire enfin je m'en rappelle oui et non mais enfin oui qu'il y a une forme de une forme de tout ce que je fais c'est mal en fait c'est pas juste c'est pas oh putain c'est c'était horrible quoi tu vois et puis du coup c'est injuste puis du coup j'avais honte puis du coup t'es coupable et tout ça et puis du coup tu fais effectivement des conneries tu vois entre guillemets je veux dire voilà quoi et puis finalement oui c'est ça c'est pas grave en fait toutes les conneries qui ont été faites c'est pas grave parce que c'est pas c'est pas vraiment des conneries ça pouvait pas être autrement ça n'est pas autrement et c'est que c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de choix au final tu vois important à faire ou à ne pas faire tu vois il n'y a pas de non c'est sans ça c'est complètement sans ça c'est au-delà de oui du mal et du bien ouais c'est ça qui est ouf oh putain ça fait des biens quoi c'est vrai que on va dire si on porte ça longtemps des fois cette culpabilité là très longtemps ouais c'est lourd c'est horrible et puis finalement finalement ça dégage ça dégage ouais merci Max moi je t'en prie écoute c'était merci 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 du fond du cœur c'était vraiment très beau je la réutiliserai bien écoute je sais pas ça peut être ça serait j'ai jamais fait ça deux personnes enfin deux fois la même personne ça te dérangerait que je la mette sur ou tu préfères que je la mette pas pardon non ça me dérange ça te dérange pas super je vais voir mais ouais c'est tellement beau c'est tellement ouais merci ouais moi de toute façon je regarde aussi tes vidéos j'aime bien ça me ouais j'aime bien j'aime bien le matin en prenant mon café c'est vrai c'est adorable alors oui j'ai tout le temps je m'en manquais une ou deux mais ouais ouais j'aime bien voir les gens se rendre compte de ça c'est génial c'est vraiment très beau et c'est tellement direct en fait c'est tellement direct ouais tu peux pas tu peux pas le louper quoi ouais c'est l'énergie que tu qu'il y a à ce moment là avec toi ouais c'est ça quoi tu perds pas ton temps t'es pas en train de tu vois chercher le soi de faire tomber ceci de faire tomber ceci c'est ça il y a des gens qui me font rire quand je les entends et quand je les écoute parce qu'après moi je me dis ouais mais il y a Max de l'autre côté alors attends alors là effectivement je continue à me faire un petit peu tu vois le petit bouillon de culture dans le mental mais de l'autre côté il y a Max je comprends rien à ce qu'il me dit mais c'est cool non pas que je dénigre non non j'ai bien compris moi non plus d'ailleurs je veux dire pardon je t'écoute non 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 c'est ça non 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 c'est ce que c'est moi non plus parce que parfois c'est vrai que je dis oh un tel machin etc mais c'est pas dénigré c'est magnifique aussi tu vois mais ouais il empêche que ça me fait sourire la plupart du temps tu vois il tu vas-y bah ok d'accord va réaliser le soi mais qu'est-ce que t'attends fais-le alors fais-le ça demande toujours une compréhension ça demande toujours une compréhension et donc en fait on te fait envahir ta compréhension ça ne peut faire que en fait maintenir l'illusion en fait de d'être quelqu'un c'est ça qui cherche et qui peut trouver quelque chose et bah vas-y trouve la conscience d'accord alors je veux même croire qu'il y en a qui capent je me oblique pas mais en fait tu sais quoi enfin non en fait non c'est plus ouais c'est plus il peut y avoir des expériences de vie qui se je pense ça n'est que mon avis mais qui se bah qui s'allègent justement je pense oui mais bon j'ai réalisé le soi d'accord et vraiment tu vois et d'accord et quoi t'as réalisé le soi mais tout ça n'est qu'interprétation également parce qu'en a je vois très bien ce qu'ils font et je fais oui d'accord j'entends tu vois je ressens moi je me dis bah mec bon courage quoi tu vois mais tu peux pas faire autrement tu vois et tu vois c'est ça qui est formidable c'est ça qui est formidable c'est que toute ma vie j'ai haï être être Max Verham mais vraiment du fond du coeur je et c'est que depuis peu depuis je sais pas un an et demi c'est pas que je suis béni d'être Max Verham c'est pas ça c'est que il peut y en être autrement donc voilà mais tu fais mais ouais mais enfin c'est la maison avec tout ça et c'est ça qu'en fait c'est voilà tout ce qui se passe c'est à la maison bordel Elisabeth tu vois c'est ça quoi pour rien au monde pour rien au monde tu changerais un bout en fait sinon tu le ferais c'est ça que les gens comprennent pas mais je pense tu comprends exactement ce que je veux dire sinon effectivement tu le ferais et du coup il y a peut-être des choses que tu vas changer en effet tu le feras mais c'est toujours ça se fait toujours automatiquement tu vois ce que je veux dire toujours toujours c'est ça qui est somptueux mais ouais c'est magnifique tu vois c'est magnifique ouais waouh ah génial ouais génial voilà je me disais bien il fallait qu'on discute encore un petit peu ouais génial ok je pense que c'est bon je pense que toi t'en discutes ouais voilà waouh bingo ah la vache ouais bingo et là il n'y a plus de prison tu me suis c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini C'est une place de musique, tu vois. Ouais, c'est un truc ou pas rien. Enfin, je sais pas, mais t'as compris, quoi. Funès. Comment ? J'arrive même plus à se souvenir de ce que t'as dit qui a fait clock. Non, je peux te le répéter, mais ça changera rien. Ce ne sera que des mots. Mais je disais que... Je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. C'est vraiment rien, tu vois. C'est pas important, en fait. Du fond du cœur, c'est pas important. Et c'est... J'y arrive pas. Non, mais je me souviens plus ou moins, mais je peux te le dire si tu veux, mais... Enfin, plus ou moins, j'ai pas les mots exacts, mais... Mais c'est pas important, tu vois, ce jeu-là de vouloir se souvenir parce que c'est... Et c'est là qu'on re... Enfin, on peut jouer à ça, en fait. Tu vois, c'est ça qui est fou, tu vois. On peut jouer à ça. Mais je disais que quand tu voudras, en fait, changer les choses, tu le feras. Ouais, c'est ça. Tu vois. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, point. Mais ce qu'on peut... Bah, tu le feras. Quand tu voudras le faire. Mais il y aura pas de comment... Il y a plus de comment je dois faire, machin. C'est ça qui est magique, en fait. Toute cette prise de tête pour rien. T'imagines toute une vie de 60 ans à se demander pourquoi et comment. Bordel. Pas besoin. Mais ouais. Tu le fais, c'est tout, bordel, quoi. C'est pas compliqué. Je veux plus être malheureuse. Ouais, mais alors arrête, hein. Alors... Mais je sais, je sais que c'est dur à entendre. Enfin, ça... En fait, non, c'est pas dur à entendre. Tu vois, non, mais j'allais dire, je sais que c'est dur à entendre. Mais non, c'est pas dur à entendre. Arrête de faire tout. Bah ouais, d'accord. Ok, génial. Tout le reste entre deux, c'est de la foutaise, quoi. Pas de malheureuse, d'accord. Arrête. Il n'y a pas de problème, tu peux. Un bon sang. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est cool, quoi. Ouais, c'est vraiment cool. C'est... Oh, p***... Sous-titrage MFP. Abonne-toi !